On passe au groupe G, pour voir la Côte d'Ivoire qui poursuit son, sans faute dans ses qualifs, la dernière victime des champions d'Afrique en titre, c'est Nomme, la Sierra Leone. Ils veulent vraiment aller défendre leur titre au Maroc, les éléphants, nouvelle preuve hier, avec un homme qui s'impose vraiment comme un taulier dans cette équipe, c'est Jean-Philippe Crassot, il fait presque tous les bons choix, beaucoup d'attaquants auraient frappé dans cette position, mais lui glisse le ballon à Nicolas Pépé, 1-0, ça devient vraiment un vrai taulier de cette équipe Aurélien. Oui, on l'a dit, ça devient un taulier de l'équipe, là comme vous l'avez souligné, il aurait pu frapper, mais il a joué au collectif, parce qu'il sait que Nicolas Pépé est mieux placé que lui, et tant mieux, il ouvre bien le pied pour ouvrir le score. Content aussi pour Pépé qui fait un superbe début de saison, c'est lui qui provoque ce pénalty, Kessier s'avance, et ça finit souvent au fond, mais ici il la rate, 5ème pénalty manqué de sa carrière sur 39 tirés, toujours 1-0, et forcément quand c'est comme ça Aurélien, l'adversaire finit toujours par marquer, et Evan Dika est complètement dépassé, regardez ici dans l'axe par Koroma, qui met ce ballon ici au fond, ce but il est complètement pour Dika Aurélien. Oui, il est complètement pour lui, parce que l'attaquant il ne doit pas se retourner, là au pire il faut faire faute, il a joué bien l'attaquant, et puis il ajuste très bien, il cherche son partenaire qui vient en 2ème ligne pour mettre le plat du pied. Les éléphants reprennent rapidement l'avantage avec ce centre parfait de Seco Fofona, pour Kessier qui se rachète bien de son pénalty raté Cédric. Oui, Kessier quand il est bien physiquement, il est souvent aux avant-postes, il le faisait déjà du côté du Milan, et là il a une belle détente, quand vous avez des milieux comme ça qui se projettent, Fofona pour Kessier, non c'est pas deux attaquants, c'est bien deux milieux de terrain, mais voilà, c'est des joueurs qui savent aller de vers l'avant. Nouveau pénalty, et Kessier prend encore ses responsabilités, cette fois-ci il la met, il est très fort mentalement club. Oui, il est costaud, on l'a vu dans la dernière canne, il avait démarré petit pour terminer très très grand cette Coupe d'Afrique-Nation, et là c'est pareil, il ne se laisse pas impressionner par un pénalty raté, d'autant plus qu'après il avait gommé cette erreur avec ce magnifique but de la tête, dont on parlait de Cédric, avec une détente verticale, comme ça, sans donner l'impression de faire très d'efforts, et c'est un joueur costaud, c'est un joueur très très costaud, vous avez raison de souligner, mentalement, c'est un grand leader. C'est déjà quitté Camille, troisième pénalty pour la Côte d'Ivoire. Et justement, on va parler de cette équipe ivoirienne, champion d'Afrique en titre, Aurélien, qui assume de plus en plus son statut, et qui commence à avoir des certitudes dans son jeu. On a vu qu'il y avait des joueurs qui manquaient, mais il y a des nouveaux qui sont arrivés également, pour un meilleur, pour un résultat identique, à savoir la victoire. C'est une équipe, comme je le disais, qui est en train d'avoir des certitudes, qui est en train de montrer ce que MS5 veut mettre sur place. Les joueurs sont différents, il y a des nouveaux qui arrivent, mais les résultats suivent toujours. Et puis ça joue collectif, il y a Nicolas Pepe qui est revenu, qui est en train de faire une très très bonne saison, un très bon début de saison. Il a été vraiment au fourreux moulin pendant ce match. Justement, on en parle. Ça faisait quasiment deux ans qu'il n'avait plus marqué avec la sélection. Et c'est une performance à Cédric dans la lignée de son début de saison, Leroy l'a dit tout à l'heure. Oui, moi j'ai pu l'observer avec Villarreal face au Barça, même s'ils ont pris une valise. Il avait fait un gros match dans les courses, à la confiance, à la spontanéité, à la qualité de son pied gauche. C'est un joueur qui est étonnant et avant ce petit passage à vide, qui a dû paraître interminable pour lui, c'était un joueur au talent brut. Et là, il ne se pose pas de questions. Peut-être que si ça avait été la saison passée, il aurait tiré au-dessus ou à côté. Donc pour lui, il est récompensé. En plus, il y a Krasso à côté de lui, qui est vraiment un joueur d'équipe, qui s'est décroché pour distribuer le jeu. Ce n'est pas non plus un unique buteur. Donc là, c'est une vraie offrande. Et c'est intéressant parce qu'il n'y avait pas à Dingra, il n'y avait pas à l'air. Et du coup, Emers Fahé, le sélectionnaire, il peut mettre d'autres joueurs. Il y a Guessant aussi qui a joué. Ils ont fait tourner. Bien joué. Oui, il y a plein de monde. Donc ça aussi, c'est une sorte de revue d'effectifs. Un match qui se rende facile. Donc c'est une soirée parfaite aussi pour les éléphants. Allez, on écoute deux champions d'Afrique. On a parlé des franquissiers. Il est en compagnie de Jean-Philippe Krasso, tous interrogés par Diego Badia. Le début des matchs compliqués, je ne crois pas, parce qu'on marque dès les premières dix minutes. Et on mène un zéro, on se préoccupe vraiment beaucoup d'occasion. Par la suite, un pénalty qu'on loupe et derrière, on se fait rattraper dans les cinq dernières minutes, là où ça se complique avec la fatigue. Et ça arrive. Mais après, tu as un goût à mettre. Quand tu mènes un zéro, tu loupes un pénalty et derrière, tu te fais rattraper, c'est un peu dur. Mais il fallait rester concentré, il fallait rester dans le match, parce qu'il y avait encore 50 minutes. Non, voilà, le rôle d'attaquant, ce n'est pas que marqué. Ce qui était important aujourd'hui, c'était la victoire. On l'a obtenue. Ce n'est pas tous les jours qu'on marque. Aujourd'hui, j'ai tenté. J'ai été décisif aussi par la passe, en faisant la passe à Nico. Mais voilà, j'estime qu'on a donné beaucoup. Donc l'important, c'est le groupe, ce n'est pas une personne. Quand tu es champion d'Afrique, quand tu es tenant du titre, et tu t'appelles à la Côte d'Ivoire, tu as tout le monde qui joue sa vie contre toi, donc c'est qui est logique. Et ils n'étaient pas venus en vacances. Il faut se comporter comme une grande équipe. Et une grande équipe, c'est celle-là, quand elle a l'opportunité, elle tue directement son adversaire. Donc quand je prends une opportunité mardi, sur un terrain neutre, tu as dit. Donc il faut en profiter de ça. Il faut assurer la qualifte dès ce mardi-là. Et après, on aura deux matchs à Nico en novembre. Et justement, les éléphants, c'est des places aux Libéria voisins pour leur prochain match contre la Sierra Leone, à suivre mardi à 16h GMT sur Canal Plus Sport 2. Un match au terme duquel les champions d'Afrique pourraient déjà valider leur qualification à la Cannes. Car après la troisième journée, les éléphants comptent 9 points loin devant leur poursuivre en direct. Les Chipolo Polo Boys, accrochés par le Sao. L'équipe tchadienne qui est encore dans le coup, car elle compte 2 points de moins seulement que la Zambie. La Côte du Voix déroule sur la Sierra Leone, 4 buts à 1. Les champions d'Afrique n'ont fait qu'une bouchée de la Sierra Leone. On va en parler. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va épiloguer sur l'hommage Côte du Voix Sierra Leone. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, sinon on parle de foot, ici nous on est passionné par le foot. Le foot c'est notre passion. Donc si tu es intéressé par la thématique, et surtout si tu es un sujet de contenu, si ce sujet de contenu te parle, n'hésitez pas à t'abonner, d'artiver la cloche, de notification pour les remarquer de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. C'est pour nous parti. Alors, la Côte du Voix, c'est classe de la Sierra Leone, 4 buts à 1. Et ce qui m'intéresse, c'est le retour ou alors la renaissance de Nicolas Pépé. Nicolas Pépé, franchement, il revient très très bien. Il revient très très bien, surtout qu'il est en train de se refaire une santé du côté de l'Arial. Tu as également le duo Jamekaye-Siri-Kissi. C'est un duo vraiment très très fort qui marche en merveille. Même si pour le coup, Jamekaye-Siri n'a pas fait vraiment un très gros match. Mais, lorsqu'il est associé à Kissi, ça devient un milieu vraiment très très fort. Très très fort. Donc, tu as une équipe de Côte du Voix, certes, qui s'est fait un peu peu, puisque la Côte du Voix s'est fait revenir au score. La Côte du Voix, en deuxième période, ils ont su remettre les batteries en marge. Ils ont supplié le match. La Côte du Voix, c'est Saint-Tremblay. La Côte du Voix, c'est carton plein durant cette phase éliminatoire Cannes 2025, Maroc. Trois matchs, trois victoires, neuf points de prix. C'est vraiment intéressant. Et surtout, tu as vraiment une équipe qui compte sur tout le monde. Une équipe vraiment qui est très très forte. actuellement, une équipe, depuis sa dernière cadre en portée, je vois une équipe de Côte du Voix en pleine confiance. En pleine confiance, les amis. La Côte du Voix, défensivement, c'est solide. Même s'ils ont pris un but contre la St-Leon, généralement, c'est solide défensivement. Tu as une équipe, tu sens que le groupe vit bien. Les joueurs sont en train de suivre le coach. La Côte du Voix démontre vraiment un visage très positif, très intéressant. Une prochaine victoire permettra à la Côte du Voix de se qualifier presque pour la prochaine Cannes au Maroc. Après, partagez-moi pour vous faire un commentaire par rapport à cette équipe de Côte du Voix du Matou. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à être abonné et d'activer la cloche de notification pour les remarquer dans les prochaines vidéos qui vont arriver. C'est la chaisissance déjà très bientôt pour notre vidéo. Ciao, ciao.